De Cindy Bruna, on connaît le parcours fulgurant dans la mode qu'il a propulsé sur les podiums des plus grandes maisons en France et à l'international. Cindy Bruna a défilé pour Jean-Paul Gautier, Balmain, Chanel et Jean Paz. Elle est également Egyrie Internationale, de la marque de beauté numéro 1 dans le monde, L'Oréal Paris. Jusqu'ici, Cindy Bruna avait soigneusement protégé sa vie privée. Mais il y a quelques mois, elle a décidé de briser un tabou, celui des violences conjugales et des enfants co-victimes, en publiant un livre au titre éloquent, « Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur ». Aujourd'hui, à l'occasion du premier forum « Respect pour les femmes » organisé par la région Sud, Cindy Bruna a accepté de témoigner. Bonjour Cindy Bruna, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir. Alors avant de revenir à votre livre, j'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots pour notre public. D'accord, je m'appelle Cindy Bruna, j'ai grandi dans le sud de la France. Je suis née d'un père italien, d'une mère congolaise. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Et puis j'ai passé toute mon enfance dans le sud jusqu'à cette rencontre avec un agent de mannequin à mes 15 ans qui m'a repérée finalement, qui m'a fait venir à Paris. Tout s'est un peu enchaîné, j'ai enchaîné un peu les contrats. Je suis partie à New York assez rapidement. Et je suis devenue finalement la mannequin que je suis aujourd'hui. Vous êtes devenue Cindy Bruna. C'est ça. Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant à votre livre dans lequel vous révélez les violences dont votre maman a été victime. Des violences à la fois physiques et psychologiques, avec des humiliations, des méchancetés, des menaces, de l'emprise également. Ces violences étaient infligées par votre beau-père sous vos yeux. Et donc, c'était ça votre quotidien pendant toute votre enfance ? Pendant de combien de temps ? Ils se sont rencontrés quand j'avais 3 ans, 3-4 ans. J'ai le souvenir qui est vraiment intact de cette rencontre d'ailleurs avec cet homme qui rentre dans notre vie avec ma sœur, ma maman. On était toutes les trois très très soudés et très unis. Et donc oui, on était dans un quotidien finalement qui reflète vraiment le cycle de la violence. Donc avec des moments de tension, de crise, mais aussi de lune de miel. C'est ce qui est compliqué parce que justement, on arrive à un moment où on ne voit pas la violence arriver. Elle est sournoise, elle s'installe petit à petit. Et on la nie, en fait. On nie ce qui nous arrive et on minimise également l'effet. La violence, elle a commencé quand vous aviez quel âge ? Pas tout de suite après le mariage quand même. Alors j'ai remarqué, au début, j'appellerais ça des petits actes qui étaient toxiques. Dans notre vie, je qualifiais ça de dispute de grand parce que je n'avais pas assez de recul pour comprendre que finalement, c'était de la violence. Il y a eu cette première fois finalement où on a eu peur, où vraiment ça a été cette fracture qui s'est passée dans ma vie, en tout cas d'enfant, où on a eu ce réflexe d'appeler la police. Et j'avais 6-7 ans, j'étais très petite. Ça a été un soir où la violence était vraiment mêlée à de l'alcool et son alcoolisme. Et je ne sais pas ce qui a déclenché, mais j'ai le souvenir de cette porte fermée et de ma mère de l'autre côté qui appelait à l'aide. Donc c'était un moment qui a été vraiment très traumatisant. On était avec ma soeur et mon demi-frère à l'époque. Et donc on a eu vraiment ce moment où on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On était impuissants. Je pense avoir perdu mon innocence d'enfant à ce moment-là. Et on a eu ce réflexe d'appeler la police. Et dans le livre, vous racontez que ça a duré. Elle n'est pas partie à la suite de ça, justement. Alors on va reparler de ce phénomène. Jusqu'à quel âge ça a duré, la violence entre votre mère et votre beau-père ? On est sorti de cette violence-là, mon adolescence. J'avais 15 ans, 15-16 ans. Une dernière violence qui a mené à notre départ. Vous dites que votre beau-père était aussi raciste. Oui, ma mère, elle a vécu ce double préjudice d'être une femme et d'être une femme noire. Parce qu'on avait un racisme à la maison qui était complètement décomplexé. Donc j'ai vraiment été témoin de ça. On parle d'intersectionnalité, mais c'est vraiment ce qu'on vivait au quotidien. Vous décrivez très bien qu'une personne violente fait le vide autour de soi, autour de la victime. Comment vous l'avez réalisé, ce processus d'isolation ? On se rend compte finalement que personne n'est assez bien à ses yeux. Donc le peu d'amis que ma maman avait. Parce qu'il faut savoir que ma maman a immigré dans le sud de la France. Elle était la première de sa famille et de sa génération à immigrer. Donc elle était seule quand il l'a rencontrée. Donc seule avec deux enfants. Mais elle était déjà très isolée finalement. Et je me souviens qu'au fur et à mesure des années, notamment lors du mariage, etc., il a pu rencontrer ma famille, qui est tout sauf petite. Et donc il y avait cette remarque qui revenait souvent, de dire « Mais quand je t'ai rencontrée, tu n'avais pas de famille, tu étais seule. » Et je pense finalement que ça l'arrangeait bien. Vous dites que l'emprise du conjoint violent explique l'inexplicable, c'est-à-dire en gros pourquoi on reste. Parce que votre mère, elle est restée pendant plusieurs années, comme souvent les victimes. C'est qu'on ne s'identifie pas comme victime. Et c'est justement ça le problème. Parce que si on ne s'en rend pas compte, finalement, on nie ce qui nous arrive. Et c'est ce qui nous est arrivé très longtemps. Et moi-même, en tant qu'enfant que victime, j'étais dans cette emprise-là. Parce que j'ai eu ce double truc de me dire « Alors peut-être que ça arrive dans d'autres familles et que c'est normal et que c'est des histoires et des disputes de grands. » Ou « Finalement, ça va, c'est pas trop grave et on minimise. Non, mais c'était l'alcool et on lui trouve des excuses, etc. » Et forcément, il y a des violences qu'on pardonne et il y a des violences aussi qu'on nie, tout simplement. On n'a pas l'impression que ça nous arrive. Et puis un jour, vous avez arrêté d'avoir peur. C'est le titre de votre livre. C'était quand, ce jour ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à l'adolescence. C'est la première fois, finalement, que j'ai pris la parole. Parce que j'étais la plus petite. Ma sœur est plus grande que moi. Et donc, elle était toujours cette protection pour moi et pour ma maman également, finalement. Et elle est partie à ses 18 ans de la maison, comme elle l'avait toujours dit, parce qu'elle n'en pouvait plus, clairement. Et elle était plus grande, donc elle comprenait beaucoup mieux la situation que moi. Et quand je me suis retrouvée seule, j'ai dû finalement être ce bouclier pour ma maman, prendre la responsabilité que ma sœur avait à l'époque. Et j'en suis arrivée à un point de saturation. Et donc, il y a eu cette scène où je l'ai insultée. Ce qui n'était pas du tout dans ma personnalité. Ce n'était pas moi d'aller au front comme ça. Et finalement, je l'ai fait. Et ça a été tellement libérateur. Je me suis sentie un peu invincible à ce moment-là. Et il ne s'est rien passé d'autre en plus de ça. Vous n'avez pas eu peur pour votre intégrité physique ? Je n'ai pas eu peur. Et il n'y a pas eu de violence qui a suivi. En tout cas, pas de violence physique. Et je me suis dit que finalement, je pouvais aussi faire la même chose que lui. Je pouvais lui cracher ce mépris-là au visage. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur du tout. Est-ce que votre maman a lu votre livre avant publication ? Oui. Et puis surtout, elle en a fait partie. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu faire ce livre sans elle. Elle m'a partagé des moments très intimes de leur vie. Des violences que moi, je n'avais pas été témoin, mais qu'elle a vécues. Donc, ça a été fait par étapes. Ça nous a pris une bonne année. Il y a ma sœur aussi qui a été très présente. Et à la lecture, pour ma sœur, j'avais un peu cette appréhension parce que finalement, on a vécu les mêmes violences, mais on les a vécues différemment. Et j'avais un peu peur d'avoir son retour. Et je me souviens de cette phrase qu'elle m'a dit, qui m'a vraiment marquée. Quand elle a fini le livre, elle m'a dit que c'était exactement ça. Et pour moi, cette justesse, elle était vraiment très importante. Je voulais que ce soit juste, que ce soit vrai, que tout soit vraiment dans cette justesse-là. Pourquoi aujourd'hui, vous brisez le silence publiquement ? Est-ce que le fait d'être une personnalité publique vous autorise davantage, vous permet davantage de prendre la parole ? Alors, je ne dirais pas que ma notoriété m'a permis de briser le silence parce que finalement, c'est plutôt toutes les femmes que j'ai rencontrées qui m'ont donné cette force de le faire. Mais ça m'aide aujourd'hui à apporter ma parole et à faire en sorte qu'elles soient entendues par un plus grand nombre. Donc voilà. Mais ce qui m'a vraiment donné le courage, c'est toutes les femmes que j'ai pu rencontrer. Je me suis investie auprès de l'association Solidarité Femmes en 2017. À l'époque, je n'étais pas du tout prête à en parler. Je n'en ai pas vraiment même parlé à l'association. Mais je voulais m'investir. J'avais vraiment cette flamme en moi qui me donnait envie de m'investir et d'aider. Et donc, quand je me suis engagée à leur côté, j'ai eu cette chance aussi de rencontrer les professionnels de l'association, d'aller dans des mises en sécurité, donc dans des abris pour les femmes et les enfants, de parler avec ces femmes et ces enfants, de parler avec ces survivantes finalement. Et en entendant leur histoire, leur témoignage, ça m'a donné envie de le faire aussi. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai senti cette volonté de briser ce silence avec moi-même, mais aussi dans ma famille. Et pendant le confinement, c'est ce qui s'est passé puisque j'étais avec ma soeur et avec ma mère, ce qui n'était pas arrivé d'ailleurs depuis la fin de ces violences, vraiment autant de temps. Et donc, on a pu parler, on a pu enlever un peu ce tabou finalement. Alors, vous êtes ambassadrice pour L'Oréal Paris, qui est une marque qui est connue pour son engagement envers les femmes, notamment à travers le programme Stand-up. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Le programme Stand-up, c'est un programme qui vise à nous former pour avoir vraiment les clés, les 5D, les clés pour répondre face à une situation de harcèlement, qu'on en soit témoin ou victime. Donc, ça nous éduque tout simplement. Moi, j'ai suivi la formation. Ça m'a permis du moins de me donner les clés si un jour j'en suis victime ou témoin. Et c'est vraiment important parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça touche énormément de monde. Et moi, je suis connectée avec ça parce que finalement, qu'on se sente dans l'insécurité à l'extérieur de la maison, quand on se fait harceler ou à l'intérieur, pour moi, c'est une aberration dans les deux sens. Donc, vous avez décidé aujourd'hui de vous engager, d'ailleurs, depuis quelques années, avant même la parution de votre livre, de vous engager contre les violences faites aux femmes et d'agir pour la prévention. Et aujourd'hui, vous acceptez de partager votre expérience à ce premier forum « Respect pour les femmes » à Marseille. Quel message vous voulez envoyer à notre public aujourd'hui à Marseille ? Alors, premièrement, j'aimerais parler aux femmes victimes et aux enfants co-victimes. Leur dire que c'est absolument pas de leur faute parce qu'il y a un sentiment parfois de culpabilité qu'on peut avoir. Donc, non, ce n'est pas de votre faute et vous n'êtes pas seules. Je voudrais les inviter à appeler le 3919 qui est le numéro d'écoute pour les violences faites aux femmes et notamment conjugales et de ne pas hésiter à aller demander de l'aide parce que c'est ce qui manque parfois. En parler, moi, je n'en ai pas parlé, par exemple. Je n'en ai pas parlé à mes amis, même les plus proches. Donc, briser le silence, c'est vraiment essentiel. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent, finalement, en tant que société, on a cette part de responsabilité. On peut vraiment faire la différence. Donc, il faut se sentir concerné. C'est-à-dire que les violences ne sont pas d'ordre privé. C'est pas... Parce qu'on a tendance à dire ça ne nous regarde pas, c'est chez le voisin. Mais non, en fait, ça nous regarde. Et donc, il y a une prise de conscience qui doit être faite aussi de ce niveau-là. Et pour finir, je dirais que les hommes violents de demain sont aujourd'hui des enfants. Et donc, la prévention et l'éducation comptent. Donc, il ne faut vraiment pas le négliger. Et est-ce que la prévention aussi compte par rapport aux femmes ? Est-ce que les femmes peuvent apprendre ? Là, c'est l'objet du forum, en fait, le respect pour les femmes. Peut-être à décoder la violence avant qu'elle soit physique, déjà par des signaux. Je pense notamment au violentomètre. Vous savez, ce tableau qui permet de voir qu'une relation est en train de mal tourner et va dégénérer fatalement vers la violence pour pouvoir l'arrêter avant. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire par rapport aussi aux femmes ? D'envoyer un message peut-être aux femmes qui n'ont pas encore été victimes de violences. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est penser que de la violence, c'est de l'amour. C'est-à-dire, il est jaloux, il m'aime tellement. Mais non, en fait. Il faut vraiment sortir de cet amour qui est toxique et finalement qui n'est pour moi pas de l'amour. Et arrêter de romancer, en fait, ces comportements-là en disant « Oui, il est tellement amoureux qu'il est jaloux ou qu'il me dit de ne pas sortir le soir parce qu'il veut me protéger. » Mais non, en fait, c'est un contrôle que l'homme veut avoir sur une femme. Et donc, bien sûr, il y a toutes ces premières violences, finalement, qui ne sont vraiment pas à négliger parce que ça va crescendo, en fait, tout simplement. Donc, savoir s'en apercevoir et partir tant qu'il est temps. Je pense qu'il est important pour toutes les femmes d'apprendre, finalement, à repérer ses premiers signes de violence avant que la violence s'installe, finalement. Ça peut être avec son compagnon, son partenaire, mais ça peut être au travail, ça peut être avec son patron, toute forme de violence, finalement. Et donc, c'est ce que vous proposez aujourd'hui. C'est ce que vous proposez avec les masterclass. C'est ce que vous proposez à toutes ces femmes-là qui me regardent pour pouvoir, justement, avoir ces armes-là pour combattre cette violence. Parce que, finalement, on la voit, la violence. Elle est là, mais sauf qu'on la nie ou qu'on la minimise. Et c'est ça, le problème. C'est d'apprendre à repérer cette violence comme elle est et non pas, finalement, en faire... ou la nommer différemment que ce que c'est. Et je pense qu'elle est là, la clé. Dire que ça, ça a été de la violence et cette violence-là, elle est inacceptable. Il n'y a pas de petite violence, il n'y a pas de petite gifle, il n'y a pas de petite humiliation. Une humiliation, c'est une humiliation. La violence psychologique, elle ne fait pas moins mal qu'une violence physique. Et à partir du moment où on arrive à être d'accord sur ce point-là, en fait, on a les armes, déjà, pour la reconnaître. Notre problème, à nous, c'est qu'on ne l'a pas reconnue. Donc, elle s'est installée. Sournoisement, elle s'est installée. Et donc, se rendre compte qu'on est victime, qu'on est face à un bourreau, déjà, c'est la moitié du travail, finalement. Parce qu'après, on peut prendre cette force-là et se dire, non, je refuse, non, je vais aller chercher de l'aide, je vais en parler, je ne suis pas coupable. Parce que, finalement, un agresseur, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne à la situation, il nous fait nous sentir coupables, il fragilise notre estime de soi, et ce n'est pas normal. Et c'est un travail qu'on doit faire sur soi, finalement. Connaître ses limites, travailler sur notre estime, c'est tellement important de se parler, finalement, qu'avec des bons mots. Parce que, généralement, la personne qui est en face, tout ce qu'elle nous renvoie, c'est de la négativité. Donc, moi, je vais prendre ça, mais je vais en faire de la positivité. C'est hyper important. Ce que vous proposez dans ce forum et ce que je trouve assez incroyable, et c'est beau, c'est justement d'éduquer les femmes, finalement, les hommes aussi, et de donner, vraiment, les armes à ces femmes, qui sont fortes, finalement, parce qu'on est forte. de voir la violence comme elle est, c'est-à-dire de ne pas la nier, de la repérer et d'avoir les armes pour sortir de la violence avant même qu'elle s'installe, finalement. L'idée, ce n'est pas de dire qu'une femme est forte ou elle est faible parce qu'une femme qui subit des violences n'est pas faible. Ce n'est pas vrai. Et parfois, même, ma mère, je l'ai trouvée beaucoup trop forte. Elle a subi beaucoup trop longtemps. Et donc, on est des femmes fortes. L'idée, c'est juste de connaître ses propres limites et de voir la violence comme ce qu'elle est inacceptable. Donc, de la repérer très en amont et de pouvoir tout de suite dire non, en fait, à cette violence. Oui. Peut-être parler aussi de l'indépendance financière et de l'importance d'être autonome financièrement parce que votre maman, ce qu'on voit dans le livre, c'est qu'elle bosse. Oui, mais elle bosse pour lui. Exactement. Et donc, en fait, elle n'est pas libre parce que tant qu'on n'est pas autonome, on ne peut pas partir, en fait. Je vais parler plutôt de mon expérience parce que je ne pourrais pas en faire une généralité, mais dans notre expérience à nous, ma maman, à la fin, elle a mis du temps à vouloir partir. C'est une certitude parce qu'elle était dans le déni de ce qu'elle vivait. Elle ne savait même pas qu'elle était victime de violences. Mais quand elle a voulu partir, elle s'est retrouvée complètement dépendante de cet homme financièrement. Elle travaillait pour lui et donc, elle ne pouvait plus partir. Et donc, c'est ce qui a été compliqué, c'est ce qui arrive à énormément de femmes. Donc, garder cette autonomie et financière, c'est vraiment très important. Et parfois, on parle aussi de dépendance financière mais aussi affective. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rende compte qu'on peut être sans cet homme-là. Ma maman, elle s'est sentie dépendante au bout d'un moment et elle a perdu toute estime d'elle-même parce que cet homme a fragilisé cette estime-là. Et donc, il faut reprendre vraiment cette force et cette assurance en nous-mêmes et la travailler et ne jamais la perdre. Merci infiniment, Cindy Brunin, pour votre témoignage et votre engagement aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.